La pandémie de COVID-19 a perturbé notre façon de travailler, de nous déplacer, de magasiner. Prendre la température des gens est devenue la norme. Une entreprise torontoise veut perturber à son tour cette nouvelle pratique, avec une innovation qui a vu le jour dans l'urgence de la situation. Thermal pass ressemble à un détecteur de métal, mais l'appareil détecte plutôt si vous avez de la fièvre. Plus rapide que le traditionnel thermomètre frontal, thermopass peut analyser jusqu'à une soixantaine de personnes par minute, limitant ainsi les longues files d'attente. Il s'intègre aux entrées, par exemple, d'un centre commercial, d'une école, d'une tour de bureau, même au contrôle de sécurité des aéroports, des stades et des arénas. Quand on a imaginé le thermopass, en pensant de tout le monde, c'est très important d'avoir un produit qui n'est pas intimidant. Quelque chose qui va avec le décor. Les scanners thermiques, ses plus grands concurrents, captent des images infrarouges des clients ou des passants, ce qui soulève des questions quant à la protection de leur vie privée. Beaucoup de compétiteurs ont des détections qui sont basées sur les caméras, les images. Pour nous, on n'a pas de caméras, pas d'images. Donc, pas moyen de rattacher votre identité à vos données médicales. Predictive AI est l'une des entreprises qui a pu obtenir en accéléré une licence d'établissement pour les instruments médicaux de Santé Canada. Une initiative qui permet de soutenir la lutte contre le coronavirus et de déployer plus rapidement des solutions novatrices. Michael Landy carbure à l'innovation. En 2006, l'entrepreneur en série avait lancé l'entreprise de partage de voitures Zipcar au Canada. Cinq ans plus tard, la compagnie faisait son entrée en bourse avant d'être vendue en 2013 pour un demi-milliard de dollars. Sa nouvelle création, mise en marché plus tôt ce mois-ci, suscite déjà beaucoup d'intérêt. Le moulage des pièces et l'assemblage du Thermal Pass se font sur demande entièrement en Ontario. Le processus du début de la production jusqu'à la livraison du produit prend jusqu'à cinq semaines. Ici, à Windsor et Guelph, on manufacture le Thermal Pass. On a beaucoup de fierté parce que c'est un produit du Canada. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto. ... ...